Sur le littoral varrois, Bandor, l'île qui appartient à la famille Ricard. Patrick Ricard y passait la majorité de son temps. C'est là que vivent ses proches, là qu'il laisse sans doute le plus grand vide. Je viens de perdre mon meilleur ami, un ami de 52 ans. C'était un homme chaleureux, avec un cœur d'or, un cœur extraordinaire. Je ne lui connaissais que des amis, très peu d'ennemis. Sur l'île, de nombreux touristes déshabitués qui croisaient régulièrement Patrick Ricard. Difficile pour eux de se dire qu'ils ne l'apercevront plus désormais. C'est une figure de l'île, du coin, de Bandor, aussi, et de Bandor. Et voilà, c'est quelque chose qui disparaît. Et si l'on regrette l'homme, on se souvient aussi de tout le travail qu'il a accompli. Patrick Ricard, ses 30 ans au service de l'entreprise familiale, Pernod Ricard Fleuron de l'industrie agroalimentaire française. Il poursuit le travail de son père, donne à la marque une envergure internationale. Aujourd'hui, elle est numéro 2 mondiale des boissons alcoolisées. Grâce à Patrick Ricard, des milliers d'emplois ont été créés dans la région. Bandor est connu par l'image de son vin, mais Bandor est aussi connu par l'image de la société Ricard. Et Patrick a pris une importance capitale dans cette image, qui est très importante pour nous. Le fils de l'inventeur du pastis est mort à l'âge de 67 ans.